Comme une mosaïque. On parle aussi de gestionnaire de fenêtres en mosaïque, ou en anglais de Tiling Widow Manager. L'idée c'est complètement opposé aux gestionnaires de fenêtres flottantes qu'on connaît tous, type Windows ou Ubuntu, où là les fenêtres vont venir se superposer. Dans un gestionnaire de fenêtres par pavage, à aucun moment les fenêtres vont se superposer. L'idée c'est que derrière vous allez travailler vos fenêtres, placer votre environnement de travail uniquement au clavier. Tous les raccourcis vont se passer au clavier, et l'idée c'est de se passer au maximum des actions que vous allez pouvoir faire de la souris. Donc moi qui viens du monde Java, qui utilise un IDE tous les jours, où je commence à sentir un peu les effets des raccourcis d'un IDE dans ma productivité, là vous allez les retrouver justement dans votre environnement de travail, directement sur votre ordinateur. Ça c'est un screenshot de tirer de la documentation du T3, où en fait ce qu'on peut voir c'est que vous avez votre écran qui est découpé une première fois de manière horizontale, avec sur la partie droite un navigateur internet ouvert sur une page de documentation sur l'E3, et sur la partie gauche, découpé verticalement avec trois fenêtres, un terminal, tout en bas un lecteur de vidéo, et au centre un lecteur de texte ou un terminal. Ce qu'il y a à noter par rapport aux écrans qu'on a vus précédemment, c'est que vous avez pas de décoration, ils ont mis l'accent là-dessus pour garder l'E3 le plus léger possible, vous allez pas avoir de barre de tâches, vous allez pas avoir de raccourcis, de bureau, tout va se passer au clavier, et l'idée c'est de garder l'E3 léger et très intuitif. Du coup l'E3 c'est né en 2009, à la base c'est des mecs qui utilisaient Windows Manager Improove & Pro, qui était aussi un Tiling Windows Manager, et ils ont voulu le personnaliser, ils ont voulu le modifier selon leurs besoins etc, ils sont très vite heurtés à des problèmes, où il fallait avoir des connaissances en shell, en scripting pour pouvoir le configurer, ils ont mis la main dans le code source, ils se sont rendu compte qu'il y avait des commentaires comme The Mighty Dragons, qui était pas très utile, ils se sont heurtés à des murs, donc ils ont décidé de créer leur propre projet, ils l'ont appelé l'E3, donc Improove, 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 Pro, Improove, comme le successeur de Windows Manager & Pro. Ils l'ont voulu simple, rapide et léger, la simplicité ça va se passer dans la motion intuitive des raccourcis utilisés, léger, le binaire d'E3 fait seulement 20 kbit, donc c'est super léger, et la documentation aussi, chose qu'ils ne l'avaient pas sur l'ancien Windows Manager & Pro, ils ont mis l'accent sur la documentation, donc c'est très facile de s'y retrouver. Autre chose aussi, c'est la gestion du multi-écran, justement. Je vais faire une démo et je vous le prends pas. L'installation d'E3, donc c'est disponible sur toutes les distributions Linux, vous l'installez simplement, il fait seulement 20 kHz, et si ça ne vous plaît pas, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez toujours switcher sur votre écran de login, avec l'ancien environnement de bureau que vous avez. Pour ma part, je suis sur Ubuntu, donc j'ai un Unity à côté, et si un jour vous vous faites un problème, je peux passer de l'un à un autre sans souci. Lors de votre première installation d'E3, l'E3 va vous proposer de choisir quelle touche de raccourci vous allez utiliser pour manipuler l'E3. Il va vous en proposer deux, donc la première, en rouge, mode 1, c'est le nombre de la variable dans les fichiers de configuration d'E3, ça correspond à la touche ALT. Donc tous les raccourcis que vous allez utiliser sur E3, vous commencez par la touche ALT. Pour ma part, moi j'ai changé cette variable et j'ai pris la touche Windows que j'ai sur mon ordinateur. Sur certains ordinateurs, vous avez une touche Windows, vous pouvez l'utiliser. Du coup, une petite démo pour vous montrer à quoi ça ressemble complètement. Donc là, je suis sur mon bureau, mon environnement de travail. Ce qu'on peut voir en bas, c'est que j'ai la barre des tâches, pardon, pas la barre de tâches, justement la barre de statut d'E3. Vous avez un certain nombre d'informations, vous avez des informations par défaut, comme l'heure, le niveau de batterie, votre connexion Internet. Et vous pouvez configurer cette barre de statut pour ajouter les informations qui vous intéressent. A noter également qu'à côté de la barre des tâches, on le voit très légèrement, mais je suis sur l'espace de travail numéro 3. Avec E3, vous avez 9 espaces de travail, une dizaine d'espaces de travail. Et vous pouvez justement à l'intérieur de ces espaces, positionner les fenêtres et switcher d'un espace de travail à un autre. Comment ça se passe quand j'ouvre une fenêtre ? Donc là, typiquement, j'ai ouvert un navigateur intérieur Fox. Tout de suite, il a pris tout l'écran sur mon espace de travail. Si j'en ouvre un deuxième, mon écran s'est découpé automatiquement, horizontalement. Ce que je peux faire également, c'est que là, j'ai une layout horizontale, je peux switcher et passer sur une layout vertical pour redécouper mon équipement. Donc avec un simple raccourci, j'ouvre un terminal, et là, il est venu se glisser en bas de manière verticale. Donc ce que vous voyez aussi, c'est que mon terminal, la bordure, elle est rouge. Ça, c'est quelque chose que j'ai juste changé dans la configuration E3, pour que justement ce soir, vous voyez clairement sur quelle fenêtre j'ai le focus. Ce que je peux faire avec les flèches rapidement, c'est me balader dans les fenêtres, pour décider sur laquelle fenêtre je vais prendre le focus. Ce qu'on peut faire également, c'est déplacer nos fenêtres une fois qu'elles sont posées dans notre lavage. Là, je peux remonter, descendre, complètement changer la disposition de mes fenêtres à ma guise, et revenir à l'état de mon layout. Il y a d'autres formes de layout également. Comme sur un navigateur internet, vous avez des onglets, vous avez des tables, vous pouvez faire la même chose ici avec ici. Voilà, donc là, sur la partie droite, j'ai positionné en layout table, et je passe d'une fenêtre à une autre. Vous avez également la layout stack, pour des fenêtres empilées. Là, ça ne change pas grand-chose, c'est juste que mes fenêtres vont venir s'empiler, et je vais passer d'une fenêtre à une autre avec les flèches facilement. Et je peux revenir à l'allée-out où j'étais précédemment. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme j'ai des espaces de travail, je vais m'organiser dans mon travail, justement, comment je vais utiliser mon ordinateur, et je peux décider, par exemple, que sur l'espace de travail numéro 1, je vais mettre ma boîte mail, mon navigateur internet, l'espace de travail numéro 2, mon explorateur de fichiers, mon IDE, ce genre de choses, et justement garder cette logique-là, et m'y retrouver plus facilement. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est envoyer cette fenêtre-là sur un autre espace de travail. Donc là, je vais l'envoyer sur l'espace de travail numéro 4. Vous, vous ne payez pas, et je passe sur l'espace de travail numéro 4, et là, mon terminal est revenu. Donc, une autre forme I3, en fait, c'est sa configuration. Toute la configuration d'I3 va passer par un fichier texte, je vais vous montrer, qui va se trouver à la racine de votre espace personnel, dans un dossier .I3. Et à l'intérieur, vous avez des raccourcis. Donc, le premier, c'est pour céder la variable, justement, quelle est la touche maîtresse de mes raccourcis, la touche d'entrée de mes raccourcis. Et après, vous allez avoir des raccourcis. Alors, je vous disais tout à l'heure que I3 est super intuitif, dans le sens où les personnes qui ont créé I3, quand ils ont démarré, ils ont simplement écrit les raccourcis. Ensuite, ils les ont présenté à des personnes qui ne connaissaient pas I3, en leur demandant, à ton avis, qu'est-ce que fait ce raccourci ? Et si la personne tombait juste, c'est que le raccourci était assez intuitif pour être mis dans la configuration. Donc, c'est là que vous avez la configuration, que vous pouvez rajouter vos propres raccourcis et totalement configurer I3. Elle est très simple à prendre en main. Et une autre force, c'est du fait que ce sont un fichier texte. Du coup, c'est super facilement partageable. Vous allez trouver énormément de ressources sur Internet où des personnes partagent leur configuration I3 pour vous montrer justement comment ils ont configuré. Et c'est aussi un des prérequis des créateurs I3, c'est de ne pas avoir de connaissances spécifiques en scripting shell ou ce genre de choses pour pouvoir le configurer, le rendre le plus accessible possible. Vous savez éditer un fichier texte, vous savez configurer. Voilà. Voilà les quelques raccourcis que j'ai pu utiliser pendant la démo. Donc, mode 1 chiffre pour passer sur un espace de travail, changer d'espace de travail. Mode plus une flèche pour aller déplacer le focus dans mes fenêtres. Mode Shift flèche, je vais déplacer une fenêtre dans mon espace de travail. Mode Shift plus un chiffre, je vais envoyer la fenêtre sur laquelle j'ai le focus vers l'espace de travail qui correspond à ce chiffre. J'ai oublié de vous montrer le mode D justement pour lancer une application. Du coup, je vais revenir. J'ai oublié de vous le montrer. Du coup, vu qu'on n'a pas de raccourcis, on n'a pas de bureau, on n'a pas d'icône, comment on fait pour ouvrir une application ? En fait, sur I3, vous avez ce qu'on appelle le Dmenu. C'est une application qui vient avec I3. Windows D, et ce que vous voyez en haut, ça va ouvrir une petite barre. Mais en fait, Dmenu va se faire comment scanner tous les répertoires d'exécutables de Linux. Donc, slash user, slash bin, slash bin, ce genre de répertoire. Pour vous proposer les raccourcis. Donc, typiquement, si je commence à taper Fire, elle va me proposer Firefox et je vais pouvoir ouvrir Firebox. Il y a d'autres alternatives au début de nous, mais c'est comme ça qu'on ouvre les applications dans l'écran. Et mode F, du coup, pour prendre une fenêtre et la passer en plein écran, elle doit occuper tout l'écran sur votre bureau. Il existe des extensions sur I3. Polybar, un truc un peu plus joli pour modifier la barre de statue que vous avez en bas. I3 Gaps, c'est simplement pour ajouter du gap, du coup de l'espace entre vos fenêtres quand elles sont disposées sur votre écran. C'est un fork de I3. Erofi, justement, c'est une alternative au Dmenu que vous pouvez installer pour essayer. Et ça permet justement d'avoir des filtres, de chercher un peu plus facilement ces exécutables. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir le site d'I3WM, de faire un essai. Et si vous voulez savoir un peu plus comment ça marche, vous avez une présentation du créateur d'I3, Michael Steppelberg, qui l'a donné à un Google Talk, où il en parle un peu plus précisément tout comme ça, comment ça marche derrière. et voilà. Ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit.